Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mardi dans l'Octave de Pâques et nous continuerons à méditer avec l'Évangile du jour. Tout d'abord, tournons-nous vers l'Esprit Saint, qu'il ouvre notre cœur et qu'il nous permette d'accéder à ce que Jésus nous demande, à savoir la foi. Esprit, comme le feu élevant la voix des prophètes, Esprit comme le feu relevant Jésus de la mort, envoie sur nous ta force, afin que nous accédions à ce que tu nous demandes, à savoir la foi. L'Évangile de ce jour est tiré de l'Évangile selon Saint Jean. Nous sommes au chapitre 20. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors tout en pleurs, et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre au pied, à l'endroit où l'on avait déposé le corps de Jésus. Il lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où l'on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Qui cherches-tu ? Le prenant pour le jardinier, elle lui répondit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus reprend « Ne me retiens pas. » Car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en alla donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Alors, le jour de Pâques, nous avons entendu la première partie de ce récit. Pierre et Jean se sont rendus en tombeau et Jean, qui était rempli d'amour, a pu comprendre ce mystère d'amour, c'est-à-dire le mystère de vie de la résurrection. Et par conséquent, il a vu et il a cru. Mais si Pierre et Jean se sont rendus au tombeau, c'est d'abord parce que Marie-Madeleine y est d'abord été. Elle a vu le tombeau et elle vient rapporter une nouvelle aux disciples. On a enlevé le corps de notre Seigneur. Ainsi donc, loin d'accéder à la foi, Marie-Madeleine est clairement du côté des soldats qui gardaient la tombe. Elle semble donner la même nouvelle que ceux qui vont être les opposants. Mais elle va, dans cet évangile, nous l'avons bien compris, ouvrir son cœur et accéder à la foi. Alors elle se rend au tombeau. Elle est tout d'abord, nous dit l'Évangile, en pleurs et elle regarde le tombeau vide parce qu'elle est du côté de la mort, elle n'est pas du côté de la foi. Alors deux anges vont apparaître. Pourquoi deux anges apparaissent-ils ? Parce que de chaque côté de l'Arche d'Alliance, dans le Temple de Jérusalem, se trouvaient deux anges. Et les anges sont là pour indiquer la présence de Dieu, non pas dans une boîte, dans le Temple, mais la présence de Dieu entre les ailes des chérubins, la présence de Dieu dans le monde. Ainsi donc, le Christ n'est pas à chercher en tant que Dieu dans un tombeau, il n'est pas un mort, mais il est bien vivant et il est ailleurs. Cette présence des anges vont alors être élevées et on va lui poser la fin de la question « Pourquoi pleures-tu ? » Pour la deuxième fois, Marie-Madeleine va dire « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Mais cependant, cette présence des anges va remuer quelque chose en elle. Si bien que l'Évangile nous dit que s'il n'accède pas encore à la foi, elle va se retourner. Alors, elle va peut-être se retourner effectivement d'un point de vue physique, mais c'est surtout un retournement qui est un retournement spirituel. Elle n'est pas celle qui pleure en cherchant un mort. Elle est du côté du monde. Elle est du côté des vivants. Alors, elle ne reconnaît pas Jésus. On reviendra cette semaine sur cette affirmation fréquente parce que Jésus n'a pas fait un retour en arrière par sa résurrection, mais il a fait un formidable bond en avant en direction de la vie. Et c'est pour cela qu'elle ne le reconnaît pas tant qu'elle n'est pas dans ce mystère de vie. Cependant, elle le prend pour le jardinier. Et cela est extrêmement important car au début de l'histoire de la Création, Dieu était avec l'homme dans un jardin. Et désormais, le jardin dans lequel se trouve le tombeau de Jésus est comme le jardin qui est le jardin de la Genèse et du Paradis. Et de même que Dieu travaillait dans ce jardin, Jésus travaille dans ce jardin. Elle ne reconnaît pas Jésus, mais elle commence à s'ouvrir à ce mystère de vie. Mais là encore, elle n'est pas encore dans la foi car elle lui demande, pose la question, est-ce que c'est toi qui l'as emporté ? Alors Jésus va intervenir et il va sa maman l'appeler Marie. Elle rentre dans une relation personnelle avec Jésus. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une connaissance extérieure, d'avoir une connaissance théologique. La foi est une expérience personnelle, intérieure, avec notre Créateur, notre Seigneur. Alors l'Évangile nous dit qu'encore une fois, Marie s'est retournée, peut-être physiquement, mais cette fois-ci, c'est la véritable conversion qui vient et elle l'appelle rabouni, c'est-à-dire ces termes remplis à la fois de respect, maître, mais en même temps d'affection. Elle est rentrée dans une véritable relation spirituelle avec Jésus. Alors vient cette fameuse phrase, mais qui est la phrase clé, ne me retient pas. Et Jésus va expliquer cette phrase, ne me retient pas. Elle a trois sens. Ne me retient pas parce que il faut maintenant que je monte vers mon Père. la résurrection n'a de sens que si elle est accompagnée de l'ascension et de la Pentecôte. La résurrection sans ascension et sans Pentecôte n'a aucun sens. Ainsi donc, il faut que s'accomplisse désormais la suite des événements du salut. Et puis, ne me retiens pas, car il faut maintenant que tu annonces cette bonne nouvelle. elle doit annoncer l'évangile du salut à tous les frères. Ne me retiens pas parce qu'il faut que tu ailles trouver mes frères, car désormais, où pouvons-nous trouver le Christ ressuscité ? Non pas en allant à Jérusalem, au tombeau, cela peut être bien évidemment une très belle démarche de foi et qui nous aidera si nous pouvons y aller en pèlerinage, mais là où nous trouverons la plénitude du Christ, c'est dans nos frères, c'est-à-dire dans le mystère de l'Église. Et ainsi donc, Marie parvient à ce que le Christ demande, à savoir la foi. Ainsi donc, cet évangile nous permet de voir tout un cheminement spirituel d'une femme remplie de bonne volonté et d'amour qui va pleurer le Christ et qui va passer peu à peu à la foi. Alors, nous sommes parfois dans cette situation. Nous regardons le Christ comme un grand sage, comme un grand témoin et nous pourrions dire en pleurs, mais quel dommage que nous n'ayons pas connu le Christ pendant son ministère sur la terre, que nous ne l'ayons pas contemplé de nos yeux et écouté ses paroles. Eh bien, nous sommes appelés, nous aussi, à le chercher du côté des vivants, de ne pas chercher celui qui serait revenu en arrière, mais celui qui a fait un véritable bond en avant et que nous pouvons retrouver dans son corps qui est l'Église. Puissions-nous faire cette démarche de foi pleinement et avec Marie-Madeleine annoncer cette bonne nouvelle à tous les hommes. Bonne journée à tous et que le Seigneur vous bénisse.